Et yo yo yo, salut les terfeuses, salut les terfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin, ok, place au pronostic du quintet du samedi 9 décembre, direction Paris-Vincennes pour le prix Octave-Douenel, 3 ateliers, 2700 mètres, 18 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 3 sur 5. Alors cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce vendredi, je reviendrai dessus demain. Ok c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Dubaï Kronos et on écoute l'entraîneur Adrien Guarato. Adrien Guarato, bonjour Adrien. Oui bonjour, alors Dubaï Kronos il est parti au galop fin octobre, bon précédemment il avait trop tiré dans le parcours pour ses premiers pas à Vincennes. On a fait des réglages depuis, il a travaillé plus fort, il affronte une opposition très relevée face aux meilleurs. Ce sera compliqué mais on en attend de le voir en progrès. Ok merci Adrien, bon moi ce numéro 1 je l'ai clairement écarté. On passe au numéro 2, Dylan Dougfont et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Fabrice Soulois. Il est parti pêcher avec son ami Moro Moroncini. Amusez-vous bien tous les deux. Alors ce numéro 2 et lui non plus je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 3, Harpy, on écoute Robert Berg. Bonjour Robert. Oui bonjour, c'est moi c'est Robert. Oui bonjour Robert, on est au courant maintenant. Ah bon ? Bon on commence ? Oui. Ah bah c'est parti Robert. Alors Harpy s'est retrouvé enfermé, mais bon les sensations elles étaient très bonnes pour sa première sortie à Vincennes. Bon, alors il est très dur, je me doutais que la grande piste allait lui convenir, mais il faut courir pour en être sûr. Alors je le trouve de mieux en mieux. Il était un peu tendre mentalement, mais évolue bien. Ah ici l'opposition est très forte, ce sera un bon test en vue du Continental. Ok, merci Robert. Bon pareil, ce numéro 3, lui non plus, je ne l'ai pas retenu. Alors on passe au numéro 4, Dardo Zak, on écoute Mathieu Abribard. Bonjour Mathieu. Oui bonjour, Dardo Zak il a couru propre, mais bon il avait quand même besoin de sa rentrée. Oui, il revient bien, mais bon il faut le regarder courir en cette occasion et t'enferrer. Oui, il faut juste le regarder avec les yeux, voilà. Bon alors je me prépare pour le prix du Jacques de Bellouet. Oui, c'est un groupe 1, c'est du solide, mais sous la selle. C'est dans 8 jours, oui, dans 8 jours. Ah bah on a hâte. Bah bien sûr on a l'espoir d'y accrocher une petite place dans ce groupe 1. Enfin bref, à noter qu'une petite erreur s'est glissée sur la couleur de l'émoji. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu là. Bah ils m'ont mis un truc bizarre sur le site. Bah oui, ils m'ont mis une pastille verte, alors que moi je voulais mettre du rouge. Ah ok d'accord, donc la petite pastille là, l'émoticône, c'était pas un vert, donc il est faux. Ah oui oui, il est faux, c'est du rouge, du rouge. Je ne le vois pas dans le quintet, vous pouvez l'écarter. Ok d'accord, donc c'est pas, vous entendez messieurs, dames, les torfeuses, les torfeurs ? Qu'est-ce qu'il a dit Mathieu Abrivar, il a dit quoi ? Il a dit là, bah ce que vous voyez à l'écran quand vous vous connectez pour choisir vos petits chevaux. Le numéro 4, c'est pas la bonne pastille, c'est pas le bon émoticône, c'est pas du vert, c'est du rouge qu'il a mis. C'est bien ça Mathieu ? Oui oui, c'est ça, moi j'ai mis du rouge, bah oui, parce qu'on n'est pas chaud. Ok, bah merci Mathieu. Alors moi ce numéro 4, bah lui aussi je l'ai écarté. On passe au numéro 5, Dundias, et on écoute Jean-Michel Bazir. Bonjour Jean-Michel. Bonjour, Dundias, il vient d'ouvrir son palmarès, la Vincennes, dans le prix de Picardie. Bah il a rempli son contrat, ouais. Bon, dans ce groupe 2, bah l'opposition elle est nettement plus relevée, la partie elle sera plus difficile. Bon, il va faire son possible, ouais. Bon, avant coup, ce sera compliqué pour disputer les premières places. Ok, bah c'est noté, ce sera compliqué, mais attention à lui, il n'a pas dit que c'est une impossibilité, il n'a pas dit non plus que c'est une non-chance. Donc voilà, c'est les premières chances qui vont être compliquées, sinon le reste des places, pourquoi pas. Bref, ce numéro 5, moi je l'ai gardé, mais plutôt en bout de combinaison. Alors on passe au numéro 6, Dolce Vicky, on écoute Federico Esposito. Bonjour Federico. Bonjour, Dolce Vicky s'est bien comporté la dernière fois, moderne. Ici, il s'agit de sa première tentative avancée sur 2700 mètres, mais il pense qu'il n'a aucun problème de distance. Quant à la façon de les mener, il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Non problème. Mandela, il est difficile de savoir s'est vu le contexte différent d'habitude. Eh oui, vu le contexte différent d'habitude. Merci Federico. Alors, ce numéro 6, lui non plus, je ne l'ai pas retenu. On enchaîne avec le numéro 7. Juste à midi, on écoute Gabriel Gelormini. Bonjour, Gabriel. Oui, bonjour. Alors, juste à midi, il est venu un peu à contre-courant, en dernier lieu, dans une course sans train. Bon, on ne peut pas trop le juger là-dessus. Bon, là, je trouve que c'est un lot relevé, car c'est un groupe 2 aux allures de groupe 1. Alors, cela dit, c'est un très bon cheval qui monte en condition et qui peut être avantagé par une allure sélective. Il n'est pas hors d'affaire. Ok, merci, Gabriel. Bah, ce numéro 7, lui, je l'ai retenu, mais bon, je l'ai mis à la sixième place, pour être exact. Je l'ai mis sixième. On passe au numéro 8, Desiderio Desi. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Moro Barroncini, qui est parti pêcher, on l'a dit tout à l'heure, avec Fabrice Soudoi. Amusez-vous bien. Alors, ce numéro 8, lui, je ne l'ai pas retenu, mais il est quand même à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faites, et on va lui accorder une note de méfiance. On passe au numéro 9, Dilucamo, et on écoute Afrim Schmidra. Bonjour, Afrim. Oui, bonjour. Dilucamo, il a préparé cette course en courant très bien à Bologne, avec son propriétaire au Sulgi. Cette sortie a servi à l'amener au summum de sa condition. Il a déjà très bien fait sur cette piste de Vincennes, tout en sachant que l'engagement est difficile. Je suis confiant pour un bon comportement. Il va attendre et espérer un bon parcours. L'objectif, c'est de prendre une place. D'accord, merci Afrim. Mais de rien. Alors, moi, ce numéro 9, comment vous dire, c'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément au cadenon partant, donc attention. On passe au numéro 10. C'est Coca-Oli, on écoute Thomas Malkvist, un truc comme ça. Bonjour, Thomas. Oui, bonjour. C'est Thomas Malkvist, ok ? Ah, d'accord. Bah oui, ok. Bon, alors, Coca-Oli l'aurait dû faire ses débuts à Vincennes dans le prix de Picardie, mais il a pu être au départ en raison d'un problème administratif. Vous voulez dire administratif ? Oui, bah c'est bon, administratif. Alors, le cheval était prêt, il n'a rien perdu de sa bonne condition physique, il n'a pas été revu depuis le derby suédois, dans lesquels il a bien couru malgré une opposition en dehors. Il devrait s'adapter à la grande piste, il est en forme, mais l'opposition est relevée, c'est un bon test. Ok, c'est un bon test. Bah moi, ce numéro 10, je ne l'ai pas gardé. Ah, par contre, bah il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faites, attention. On enchaîne avec le numéro 11, Déus Zak, et on écoute Benjamin Rochat. Bonjour Benjamin. Oui, bonjour. Déus Zak, il s'est fâché dans la bouche, a mi-descente et a perdu la cadence pour son retour à Vincennes. Derrière, il a plutôt bien suivi. Il retrouve les meilleurs de la génération. Bon, il a le niveau, il a déjà prouvé. Bon, il faut prendre un bon départ et ne pas être trop loin de la tête. S'il est dans les bonnes roues, bah il devrait bien faire et disputer l'une des 5 premières places. Ok, merci Benjamin. Alors, ce numéro 11, lui non plus je ne l'ai pas retenu. C'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Et on termine du coup avec cette liste. On passe au numéro 12, Justin Bald. Et on écoute Jean-Rémy, Jean-Rémy Delio. Bonjour Jean-Rémy. Oui, bonjour. Alors, Justin Bald, il évolue bien physiquement. Il est à l'aise sur les 2700 mètres. Bon, je l'allège un peu aux antérieurs pour l'occasion. On va essayer de le préserver un peu plus dans le parcours. Bon, on affronte les étrangers, mais il a sa place à l'arrivée. Ok, merci Jean-Rémy. Je suis d'accord avec lui, il a sa place à l'arrivée. Moi, je l'ai mis assez haut, je l'ai mis 4e, il me plaît bien. On passe au numéro 13, Jakarta se dépré. On écoute Maxime Bézier. Bonjour Maxime. Bonjour. A Jakarta se dépré. Il a demandé à souffler un peu à l'entrée de la ligne droite en dernier lieu. Mais sa performance, elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise du tout. Bon, il a bien travaillé depuis. Il n'est pas Joshua Tree et Josh Power parmi les Français. On serait content s'il prenait une place. Ok, merci Maxime. Alors moi, ce numéro 13, je l'ai gardé, mais en toute fin de combinaison. On passe au 14, Jakstra, qui en écoute Cyril Buigny. Bonjour Cyril. Oui, bonjour. Jakstra, il est revenu en forme. Bon, il vient de bien gagner à Laval, où on a pu l'alléger dans sa ferrure. Bon, maintenant, il y a de sérieux clients. Bon, c'est pour être quatrième ou cinquième. Bon, il faut le bon parcours et une allure sélective l'avantagerait. Ok, c'est noté Cyril. Alors, moi, ce numéro 14, je l'ai pas retenu, mais... Un, deux, trois, pardon. Je l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets. Repérez, attention. Euh, là, on passe au numéro 15, J'aime le foot. On écoute Antoine Léreté. Bonjour Antoine. Oui, bonjour. J'aime le foot a fait une bonne rentrée, Ferré. Oui, c'était une course avec du train. Il a suivi normalement. Bon, il a eu un petit coup de mou dans le dernier tournant, puis c'est bien relancé pour finir. C'était bien. Bon, il est monté là-dessus. Il sera déféré. On va lui apprendre à venir de derrière. Il y a beaucoup de partants et des étrangers. Bon, il aime bien quand ça roule un peu. Il peut être quatrième ou cinquième. Ok, merci Antoine. Bah, moi, c'est le numéro 15. Je l'ai gardé. Il me plaît bien. Je l'ai mis cinquième. On passe au numéro 16, Josh Power. Et on écoute Sébastien Ernaud. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour. Alors, Josh Power, il a terminé en avançant dans le prix de chou non saut. Il m'a beaucoup plu à la quatrième place. Depuis, il a fait de l'entretien à quinze jours. Il est prêt à s'illustrer. On affronte les étrangers. Forcément, je les crains. Joshua Tree est le cheval à battre. Mais j'espère le voir lutter pour les premières places. Je penche plutôt pour une place. Mais il va faire de son mieux. Ok, merci Sébastien. Alors, ce numéro 16, il fait partie de mes préférés. Je l'ai mis très haut. Je l'ai mis deuxième. Et on passe au numéro 17, Joshua Tree. Et on écoute Jean-Michel Bazir. Ben, heureux, Jean-Michel. Oui, heureux. Joshua Tree, il a effectué une bonne rentrée dans le prix de chou non saut. Mais il s'est retrouvé trop loin pour revenir sur les premiers après une hésitation au départ. Bon, sa prestation, elle était bonne. Il a bien travaillé depuis. J'avais prévu de le plaquer des antérieurs. Mais je lui laisse les faire. Étant donné les conditions météorologiques annoncées. Bon, il a ma confiance. Ok, c'est noté Jean-Michel. Il a ta confiance. Ce numéro 17, c'est tout simplement lui mon préféré. Je l'ai installé en tête. Et on termine avec le numéro 18, Dimitri Ferme. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est Moro Barroncini qui est parti pêcher avec son ami Fabrice Oulois. Amusez-vous bien. Ce numéro 18 me plaît beaucoup. Je l'ai mis 3e. Le pronostic, ça donne 17, 16, 18, 12, 15, 7, 5, 13. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quinter, rendez-vous directement en description de la vidéo. A jouer avec modération, bonne chance, choper le moi ! Ciao !